Je vais inviter aussi les membres du conseil municipal des jeunes, invités sur scène, ils sont là. Venez, je vous en prie. Vous les identifiez facilement à leur petite écharpe. Bien. Alors par contre, si ma collabatrice m'entend, j'aimerais qu'elle se souvienne... Voilà. Merci. Avant de démarrer, j'aurais souhaité saluer et remercier M. Tourbin, qui est dans la salle, l'ex-président de la CAF de Saint-Saint-Denis. Je sais qu'il est là. Par contre, il n'était pas informé. Il est sur ma gauche, le dit-on. Si vous voulez bien. Je ne vais pas prévenir avant, parce que quand je préviens avant, la passagère, ça dérangeait. C'est moins spontané. Voilà. Alors, quand même, je sais que vous avez été félicités, remerciés, pour la manière dont vous avez conduit votre affaire avec les collectivités. J'ai eu l'occasion depuis trois ans de travailler avec vous. Malheureusement, en tous les cas, je regrette votre départ. Ne sachant pas, en tous les cas, ce qui se passera derrière. Mais comme mes camarades, j'ai pu apprécier la collaboration qui a été la nôtre. J'ai pu apprécier la manière dont vous nous avez soutenus dans les actions que nous avons pu donner ensemble. Je pense, par exemple, à la LAPT, qui a dû totaliser son 500e adhérent. Si ce n'est pas cette semaine, c'est très récemment. Sur tous les projets qu'on a envisagé de monter avec vous, vous avez toujours été venus présents. Mais vous avez surtout, parfois, su devancer nos demandes. Et c'est très, très appréciable. En tous les cas, on vous a vraiment connu comme un vrai, véritable partenaire. Et c'est très, très agréable. Et merci pour tout ça. En tous les cas, M. Tourbin, la ville de Gondé-sur-Marne et son conseil municipal vous est vraiment très, très reconnaissant pour toutes les actions engagées. Merci à vous. Vous présenter les voeux, c'est toujours un moment éminemment agréable pour moi, mais également pour le conseil municipal. C'est l'occasion de revenir sur les actions que nous avons pu mener. C'est l'occasion de faire un point, éventuellement, sur les difficultés ou les attentes qui sont les nôtres. Mais c'est aussi l'occasion de vous présenter l'année qui vient de démarrer sur, bien évidemment, les grands projets. Un projet qui nous tenait à cœur, qui avait été initié par l'équipe précédente, c'était le marché. le marché de bord. Donc, il est inutile maintenant de questionner ma mère régulièrement lorsque vous la croisez. Elle ne voulait pas que je parle d'elle, mais c'est compliqué. Donc, le marché, nous avons vendu le terrain, c'est fait. Les fouilles sont derrière nous. Maintenant, il n'y a plus que les travaux. Et les travaux vont démarrer. Et si les informations qui m'ont été données sont bonnes, les travaux devraient démarrer au mois de mars. Donc, on va connaître les inondations. On va avoir les travaux du marché au centre-ville. Et après, les travaux du Grand Paris Express qui vont démarrer aussi. Donc, le centre-ville, ça ne va pas être facile dans quelques temps. Mais une fois qu'on n'est pas venu, normalement, ça ne passe plus. On verra. On verra. On verra nos têtes l'année prochaine. En tous les cas, le marché démarre. Et ça n'a pas été facile. Parce que même le jour de la signature, le 13 décembre, vous le croirez, si vous le souhaitez, les actes authentiques de vente amenés par le juriste d'Adim, la société qui va construire, sont restés enfermés dans la Mercedes du juriste avec les clés à l'intérieur. Il nous a fallu attendre deux heures pour qu'enfin la signature ait lieu. On s'est demandé jusqu'au bout si on allait pouvoir acter enfin cette vente de termes. Ça a été fait. On avait pourtant trouvé parmi nos agents, aux ateliers, quelques volontaires pour lui casser les vitres. Il s'était fait dérober les roues la semaine d'avant. Il a préféré attendre un peu. bref, on a vendu non pas à 14h, mais à 16h. Voilà. Donc en tous les cas, la vente du marché est faite et ça s'est bien terminé et ça va démarrer normalement pour une livraison qui devrait être annoncée, enfin qui est prévue, pour septembre 2019. avec des travaux qui démarrent des mars. On a pu aussi vivre un moment particulier l'année dernière. Ça a été, sur la deuxième quinzaine du mois d'août, la réquisition du gymnase pour l'accueil d'une population vivante, d'une centaine d'hommes qui ont été transportés de la porte de la chapelle sur la ville et sur le gymnase. Une opération qui s'est finalement bien déroulée, qui a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, inquiétude partagée, ceci dit, ce n'était pas qu'une inquiétude des animités, c'est aussi notre capacité à faire face, à faire les choses correctement. Je vous avoue qu'on avait décidé et j'avais souhaité que mes élus laissent l'organisation à l'armée du salut. Les débuts ont été, de mon point de vue, trop chaotiques et on s'y est impliqués aussi tout de suite. Parce que c'était difficile de voir ces pauvres bougres descendent du bus avec rien. Rien. Les vêtements qu'ils possédaient sur eux. Un téléphone portable et rien d'autre. Donc oui, c'est compliqué. La réquisition nous a évité peut-être d'être demandeurs. Très honnêtement, nous ne l'aurions pas fait. On a eu l'objectif de faire les choses correctement et je remercie les administrés qui ont fait preuve de solidarité, qui sont spontanément venus nous retrouver, qui se sont mis à la disposition de l'armée du salut et qui ont œuvré pendant cette quinzaine de jours pour que les choses se passent bien. Je remercie également M. Soutraffé, les services de l'État qui ont tenu leurs engagements. Vous nous aviez, et vous étiez engagés pour une période de quinze jours. Ça a été fait. Mais je dois saluer, même si mon équipe a été très très présente sur le terrain, je dois saluer les administrés, vous, bourgeoisien, qui avez su répondre dans un moment compliqué. Vous avez été là. On a d'autres moments où vous mettez en évidence votre localité de solidarité. On l'a encore vu cette année avec la mucoviscidose, qui a été une véritable réussite dans son organisation et dans les gains qui servent, en tous les cas, à la recherche. On l'a vu aussi cette année avec le Téléthon, qui a bien démarré. On l'a vu également aussi avec les Restos du Coeur, avec des sommes qui oscillent sur la globalité entre eux, aux alentours de 26 000 euros pour une petite ville que la mucoviscidose. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Et ça montre, encore une fois, que vous êtes présents. Les Restos du Coeur, le Téléthon, en tous les cas, la muco, nous, on est simplement là pour accompagner, pour mettre en œuvre avec vous, mais notre rôle s'arrête là. Nos agents participent, parfois volontairement, à ces actions les élus, donnent également parfois un coup de main, donnent d'eux-mêmes, mais en tous les cas, c'est vous qui faites vivre tout ça. Je sais que Caroline Javelet, qui est très très présente pour cette journée, cette affaire, la muco, ne souhaite pas particulièrement intervenir. Je ne la solliciterai donc pas. Mais je tiens à la remercier, je sais que Mme Bachelet a énormément œuvré. Son seul défaut, c'est de ne pas être cournaisienne, elle est loisienne, mais à l'œuvre tellement que finalement, c'est pas très grave. et elle devrait arriver un peu plus tard. Alors, ces moments sont des moments importants. D'ailleurs, sur la soirée des Restos du Coeur est prévue. Alors, on a un ou deux groupes qui seront là ce soir, un groupe que vous connaissez déjà, un autre que vous connaissez moins, qui ont, en tous les cas, répondu favorablement. et je crois d'ailleurs que Gérard Villaud, le bassiste, doit fêter son anniversaire, ce soir, c'est une occasion en plus de lui rappeler que peut-être il y a des occasions exceptionnelles qu'il faut relever à mon garçon. Il est là, il est là, vous le reconnaîtrez. Alors, il y a eu d'autres bons moments, un moment intéressant pour nous cette année, ça n'a rien à voir avec les Simpson, c'est simplement le jumelage qui a été enfin pacté avec une très jolie vie ville qui est située près du Douro, c'est une ville très très chouette, on a été merveilleusement accueillis, je pense qu'on les a également très très bien accueillis. Maintenant, il ne reste plus qu'aux associations à s'emparer de ce joli projet pour qu'on puisse faire des choses ensemble, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en tous les cas, tout est en place. Je dois forcément, même si elle m'en dise, surtout Eric, tu ne parles pas de nous, hein Gina, Sophia, Gina Barbier, Sophia Philippe, je ne parlais pas de vous, néanmoins, je vous remercie très chaleureusement pour toute l'aide que vous nous avez apportée et je vous invite à les applaudir. Très bien. Un point particulier qui a été engagé, c'était un projet présidentiel qui a été mis sur la table par le ministre Blanquer avant même la investiture du président de la République, ça a été le retour à la semaine des 4 jours. On a rapidement sondé nos parents d'élèves sur les deux groupes scolaires de la ville. La réponse a été, déjà, la réponse au sondage a été importante puisque 80% des parents d'élèves ont répondu, ce qui est assez exceptionnel, et 80% des élèves ont répondu favorablement au retour à la semaine de 4 novembre. Il ne s'agissait pas pour nous de maintenir contre vents et marées tout ce qui tournait autour des activités que nous avions mises en place puisque ça fonctionnait bien. à tout ce que nous avons mis en place à l'occasion des TAPS, ça a été une réussite. Je remercie au passage les associations qui nous ont accompagnés dès le départ dans cette action puisque ça nous a permis de démarrer très vite. On n'a pas arrêté parce que les TAPS ne fonctionnaient pas, on a simplement arrêté parce que les parents d'élèves ont choisi la possibilité qui nous a été faite de faire retour en arrière. La seule gêne que j'ai, mais je ne suis pas la seule, c'est que tout d'un coup les taux d'encadrement dans les centres de loisirs changent. Lorsqu'on était dans les rythmes scolaires selon les 4 jours et demi, on avait des taux d'encadrement dans les groupes, dans les centres de loisirs qui étaient de 1 pour 18, un animateur pour 18. Et là, on accède à la demande du président, du ministre et tout d'un coup, c'est plus 1 pour 18, c'est 1 pour 14. Alors, vous faites le calcul. En fait, on nous dit tout ce qu'il faut qu'on limite un peu la masse salariale dans les collectivités puisqu'il paraît qu'on est les plus gros dévoreurs de masse. D'ailleurs, au passage, lors de la campagne présidentielle, tous les candidats sont quasiment engagés à baisser les fonctionnaires. Quels fonctionnaires ? Les fonctionnaires des collectivités ? Oui. Mais pas ceux de l'État. Mais nous, on pèse sur quoi ? Sur l'État ? Ou sur vos impôts ? Je reviendrai sur les impôts de l'État. Toujours est-il que la traduction, c'est que peut-être on sera amené à réduire le nombre d'enfants qui sont accueillis dans les centres de loisirs. Donc, on a répondu favorablement et on a le sentiment, en ayant suivi les propositions du chef de l'État et du ministre, quelque part, d'être pénalisés. J'attends un retour du ministre puisque nous lui avons écrit très récemment pour l'interpeller sur cette question-là. Autre point crucial lorsqu'on n'a c'est la densification. Vous savez qu'on avait interpellé l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, sur la question de la densification. Non pas sur la question du logement social, sur la question de la densification dans les zones inondables. Eh, on est en plein dedans. On est en plein dedans avec les difficultés que ça gêne bien. Donc, oui, la densification doit être maîtrisée et oui, peut-être, il serait intéressant de se poser la question de savoir si on doit traiter toutes les villes de la même manière. Je le dis à dessein parce que la question, ce n'est pas la question du logement social puisque 25% ça veut dire aussi de l'accès à la propriété. Mais on ne peut pas construire n'importe où sans qu'il y ait des conséquences éventuellement, même si le risque zéro n'existe pas. Donc, on va réinterpeller l'État et non pas les services de l'État qui se sous-préfèrent et n'être pas en cause sur ces questions-là. J'ai déjà interpellé notre préfet en lui demandant de bien vouloir remonter un peu ces questions parce qu'à un moment donné ça devient difficile. et pourtant on a pu travailler ensemble cette semaine sur la mise en sécurité pour nous bournaisiens de 500 personnes sans compter les enfants à savoir la quasi-totalité des livrains qui sont logés sur les portes de main dans un temps record puisqu'on a fait ça sur deux jours avec un accueil prévu sur Nassimand vous le savez et éventuellement sur Rény et il y a encore des possibilités ailleurs. En tous les cas je remercie les collectivités qui ont répondu présents à cette annonce d'aide et de soutien. Donc la densification c'est pas sans risque il faudrait qu'elle soit maîtrisée et que peut-être on nous invite à pas forcément construire de la même manière partout sur le pays. Il y a des petites villes il y a des grosses villes il y a des villes qui ont des espaces qu'on vous montre. Hein Jean-Michel ? C'est pas à toi moi je l'apprendrai mais je remettrai pas le couvert ce soir je vous laisserai régler ça plus tard. Bien un dossier chaud j'ai eu l'occasion de m'épendre sur ce sujet sur les radios la taxe d'habitation ça doit faire plaisir à tout le monde enfin quoi quoi qu'il y en a un sur deux qui va l'appuyer alors on va mettre dans la salle on a prévu ce soir ceux qui vont l'appuyer de ce côté là et ceux qui vont et c'est pareil de ce côté là mais normalement vous devriez l'appuyer et de ce côté on va faire on va voir et en autre temps on va voir ceux qui vont demander des services moi je fais j'ai quand même le gros service moi je fais pas j'ai le droit de parler que l'autre oui rassurez-vous par contre par contre on est très inquiet sur la suite qu'est-ce qui va se passer derrière est-ce que cette compensation va être réalisée sur l'année au cours sur l'année prochaine sur l'année dernière est-ce que ça sera revu et corrigé est-ce que ça sera sous condition en tous les cas je remercie le sénateur et le premier vice-président d'Allier d'avoir interpellé le conseil qui va bien parce que du coup maintenant vous savez qu'en 2020 plus personne ne verra donc ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est s'il se passe rien derrière pour faire vivre les collectivités ça sera pas simple donc les interrogations demeurent je n'ai pas de raison de douter des propos du président de la république mais vous savez très bien que les engagements qui sont pris par les uns sont pas forcément tenus par les autres et on l'a bien vu il suffit de regarder la mise en place des rythmes scolaires pour s'apercevoir que celui d'après hop il vous permet de tripoter tout ce qui a été fait le dossier chaud du moment c'est les territoires vous savez ou pas qu'on fait partie d'un territoire nouveau c'est la réorganisation territoriale il y a la commune nous il y a le territoire avec certains de mes petits camarades et on se retrouve tous les lundis pour orchestrer ce territoire de 14 communes 400 000 habitants c'est pas rien avec l'idée que peut-être nous pourrons mutualiser c'est déjà le cas pour le traitement des déchets c'est pas que c'est également vrai pour l'assainissement c'est moins vrai pour le reste en tous les cas on est en devenir il reste actuellement les départements est venu s'ajouter la métropole et puis il y a la région et à un moment donné n'oubliez pas qu'on nous a dit que peut-être il fallait quand même qu'il y ait moins de fonctionner bon moi j'ai pas fait de grandes études néanmoins quand on installe une administration de collectivité forcément il faut à un moment donné pour gérer tout ça il faut qu'il y ait du personnel donc plutôt d'en faire moins aujourd'hui on en a fait un peu plus le gain immédiat on le sent pas forcément venir on verra plus tard néanmoins c'est vrai qu'on attend la réponse du président il devait nous la faire au mois d'octobre ça se décale on a attendu on a attendu on a attendu et on attend c'est vrai que ce soit pour le département mesdames messieurs les conseillers départementaux que ce soit pour la métropole qui a quelques compétences que ce soit pour nous au territoire j'espère que les villes ne seront pas touchées la région en tous les cas il y en a quand même d'autres trop monsieur Vincent Capocanella sénateur de Seine-Saint-Denis casteur du Sénat je vais vous inviter et Yannick Aup maire du Bourget merci merci d'être venu donc on attend on attend sur cette question là que le président se prononce et nous dise ce vers quoi nous allons aller en gros mais vraiment en gros ça reste pour nous quand même très très pesant tout ça alors on va continuer on va continuer à essayer de tenir le rythme et les objectifs qui sont les nôtres notamment en matière de masse salariale puisqu'on s'est engagé à la baisser en faisant en sorte de ne pas réduire les services que nous vous devons et on est bien partis on est bien partis pour le faire sans déflorer je pense que nous devrions pouvoir dès le prochain budget s'apercevoir qu'on est à peu près au même niveau que l'année dernière j'espère encore un peu moins les services de la trésorerie publique je crois nous donnent enfin nous donnent encore quelques résultats je regarde ma directrice financière en tous les cas j'ai bonne histoire de présenter un budget qui montrera qu'en 3 ans sur la question de la masse salariale les efforts considérables ont été faits sur la ville et que nous allons sur ce terrain là en tous les cas respecter nos engagements sans négliger le service non-diosalisme ensuite nous avions repris un projet qui avait été porté par nos prédécesseurs c'est un sujet dont on a parlé on en a parlé plus on en a reparlé c'est la réflexion de la rénovation de la comptine scolaire cette comptine scolaire va le voir le jour et les travaux vont le démarrer donc j'ai parlé tout à l'heure du mois de mars pour le marché on ne va pas dessus vous avez compris par contre la cantine la cantine ça devrait démarrer au mois d'avril et il va vraiment falloir que ça démarre au mois d'avril parce que derrière cantine neuve c'est pas de la rénovation c'est vraiment du neuf un réfectoire self pour accueillir 200 enfants le midi sachant que sur l'école on accueille actuellement un peu plus de 500 noces donc sur un service en self ça devrait normalement bien se passer sachant que derrière tout ça à un moment donné il y a des logements qui vont sortir de terre là c'est normal c'est un des problèmes qui est lié à la densification c'est une capacité à faire en sorte que les structures suivent et qu'on puisse nous aussi comment dire engager derrière les constructions et puis avoir la capacité financière pour le faire donc là c'est en cours c'est des travaux qui devraient durer 16 mois si tout va bien c'est quelque chose qui devrait sortir pour les vacances de Pâques 2019 voilà nous souhaitons et nous sommes engagés aussi sur un certain nombre de points et notamment reprendre la question du stationnement sur l'avenir le petit dessin qui illustre mon propos le montre bien c'est difficile à Gondé-sur-Marne c'est difficile partout Gondé-sur-Marne est toujours une ville qui normalement doit respecter les règles françaises et à ce titre là le code de la roue prévoit que les voitures ne doivent pas être garées sur les trottoirs vous me voyez bien bien sûr bien sûr on a commencé et on va continuer et je suis désolé pour les rétroviseurs mais je préfère assurer le passage des piétons sur les trottoirs que les rétroviseurs je suis revenu l'autre de villes qui sont comparables à la nôtre dans laquelle certaines rues sont assez étroites il suffit de sortir de Gondé pour s'en apercevoir certes il faut régler le sens de circulation on est d'accord avec ça et j'ai demandé à ce que la commission qui travaille sur les questions du stationnement n'oublie pas cet objectif aussi parce qu'il y a des rues où même quand on est à cheval ça va être compliqué dans les deux sens donc il faut qu'on règle le monde mais l'objectif c'est de faire que les trottoirs demain soient rendus aux piétons que ça soit des enfants ou des adultes des anciens ou des jeunes les trottoirs que ça plaise ou non seront rendus aux piétons on essaie à chaque fois de faire la prévention qui va bien on essaie de faire appel au sens citoyen le sens civique de chacun et on peut comprendre que la voiture est quelque chose d'important et qu'il faille les protéger mais dans le même temps dans le même temps je continuerai d'affirmer que demain je vais voir les piétons sur les trottoirs et non pas marcher sur les chaussées ça va se faire dans le temps j'espère que ça va s'accélérer mais ça sera Gournay est une ville de France et à ce titre là les véhicules doivent laisser aussi la place aux piétons d'autant que d'autant que nous devrions rentrer nos véhicules dans nos résidences aussi bon je ne vais pas gâcher la fête ce serait dommage puisque je vous présente les voeux et les voeux du conseil principal mais nous continuerons dans ce sens parce que ça nous semble important aussi de protéger les vies de nos administrés c'est de ça aussi dont nous s'agit enfin j'avais pris des engagements l'année dernière sur l'agrandissement de l'AMG ce sera fait on a pris l'autard parce que le projet initial qui a été présenté était trop trop onéreux et qu'il nous a fallu revoir ça un petit peu à la baisse en tous les cas ça prenait des proportions trop importantes pour nous ça va être obligé mais monsieur le directeur chère Colette l'AMG se verra agrandi je l'espère rapidement en tous les cas d'une salle de 100 mètres carré à peu près de manière à ce que vous puissiez organiser des concerts et faire travailler vos groupes musicaux de manière plus intense et plus régulière avec plus de facilité je m'étais également engagé lors d'un vernissage d'une exposition auprès du musée Eugène Carrière à faire en sorte que ce musée revienne sur un projet qu'il avait proposé il y a quelques temps faire en sorte qu'il y ait une rénovation totale avec un lieu qui soit dédié complètement au musée je me suis engagé à reprendre cette étude à la faire dans le temps pour l'année en cours en tous les cas l'objectif c'est de faire en sorte que nous vous dégagions un peu plus d'espace certaines choses sont déjà actées je pense par exemple à la laverie je pense au RAM l'année prochaine l'année qui va suivre de façon à ce que le plus tôt possible on a la chance d'avoir un beau musée qui est merveilleusement bien mené par une équipe très très dynamique depuis très très longtemps il faut qu'on vous appuie un peu plus j'avais pris cet engagement à l'occasion d'inverdissage ça me permet de prendre un engagement plus large devant l'ensemble de la santé présente nous ferons le nécessaire pour que ce musée devienne complètement un musée pour le musée et pour les oeuvres de jeu de carrière madame la présidente Sylvie Grassier j'en ai pris l'engagement et je confirme ce soir ensuite je voulais avant que nous passions à la deuxième partie de cette soirée convier le représentant des pompiers à venir me rejoindre ainsi que le commissaire de police monsieur Schier si vous voulez je sais que ça les dérange parfois néanmoins en ce moment il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sous le tapis vous pouvez les applaudir j'aurais souhaité bien évidemment convier également à l'inspecteur qui a eu du café national mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu à l'entrée je ne sais pas s'il est arrivé s'il est arrivé de ce manifeste en tous les cas messieurs je voulais une nouvelle fois et ça ne me dérange pas de le faire tous les ans puisqu'on voit tellement de bêtises tous les jours vous saluez au nom du conseil municipal de Condé-sur-Marne en mon nom propre pour le service que vous rendez au quotidien aux administrés que ce soit ceux de la ville de Condé-sur-Marne que ce soit ceux de Noisy que ce soit à Champigny en tous les cas vous êtes présents sur tous les fonds au péril parfois de votre propre vie vous étiez monsieur le commissaire encore aujourd'hui cet après-midi au tribunal de Doménie par rapport à l'agression dont a été victime à nos effectifs ils font un travail remarquable en tous les cas je l'estime vraiment je sais que c'est quelque chose de partagé pourtant c'est rude en ce moment je trouve que la justice a bien du mal à vous aider monsieur le commissaire bon je n'ai pas de réserve à avoir c'est malheureusement ce que je peux constater en tous les cas sur le tribunal de Doménie j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de m'en expliquer avec le procureur c'est une réalité c'est comme ça en tous les cas j'espère que vous garderez l'énergie je sais que vous les pompiers vous êtes aussi parfois victimes d'agressions là où vous êtes conviés là où vous êtes appelés pour aller secourir et je sais que parfois vous êtes obligés d'attendre la présence de la police pour vous déplacer c'est un outil dans lequel nous vivons tous les cas messieurs vraiment merci pour l'engagement qui est le vôtre et nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager à garder les morales merci 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 j'aurais j'aurais souhaité saluer également euh l'inspecteur de l'éducation nationale et au travers de l'inspecteur de l'éducation nationale les enseignants qui font un travail remarquable et difficile et évidemment important aujourd'hui aucune société fonctionne pour que la nation puisse réaliser un certain nombre d'objectifs en tous les cas ils ont un rôle qui est de plus en plus compliqué on le voit et pourtant et pourtant moi qui travaille avec vous au quotidien je ne travaillais pas bien à l'école du coup j'ai été puni j'y ai passé ma vie ici encore il me reste encore quelques années avant la retraite mais en tous les cas je voulais vous féliciter très très chaleureusement bien sûr en mon nom mais pas qu'en mon nom puisque j'ai confié à cette soirée l'ensemble des professeurs des écoles de nos deux écoles l'ensemble des professeurs du collège de Bournay-sur-Marne j'ai invité quelques-uns des personnels et professeurs du lycée Flora Tristan qui accueillent les enfants de Bournay-sur-Marne nous avions l'envie monsieur le sous-préfet de vous présenter un dossier d'élèves à soutenir je crois que ça a été engagé sinon on continuera c'était pas un piège du tout mais c'est un dossier que nous devons porter et je ne doute pas d'ailleurs c'est un dossier qui a été aussi porté par notre député monsieur Anato et je ne doute pas que sur un dossier comme celui-ci nous puissions obtenir la nationalité la nationalité sans trop difficulté pour ce jeune qui est chez nous depuis l'âge de 3 ans et qui n'a pas de nationalité oui ça existe parfois c'est comme ça bien j'en ai presque terminé alors je vais laisser la parole à un de mes adjoints qui m'a fait l'honneur de revenir de Thaïlande spécialement pour nos voeux je vais vous demander de faire un teneur d'applaudissements il est où Eric il est là c'est pas une blague il descend de l'avion mais il voulait impérativement féliciter et remercier les personnes qui font un humour remarquable sur la rue depuis quelques années absolument merci monsieur le maire de nous donner la parole et d'être du meurtaki une fois de plus avant de remercier ces personnes je voudrais vous faire part de quelques remarques concernant la culture à Gournavie nous avons fait le choix effectivement il y a presque 4 ans maintenant de lancer une saison culturelle à Gournavie nous avons fait le choix de proposer des spectacles variés afin de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous et ça évite de taper sur le truc parce que ça fait pas que c'est très désagréable c'est pas moi c'est l'avion c'est le décalabé c'est ça nous avons fait le choix de vous proposer une programmation écliptique je disais donc nous avons fait le choix pour proposer des programmations écliptiques de la musique du théâtre des one-moment shows des one-moment shows de la danse nous avons fait le choix de faire venir sur la scène cournaisienne des grands noms Manov-Jarri et très dernièrement Bernard Magui j'ai revenu des têtes d'affiche c'est l'assurance de remplir la salle mais nous avons également fait le choix de proposer notre scène à des artistes qui ne sont pas aussi serrés mais qui sont tout autant talentueux ceux d'entre vous qui se sont déplacés pour venir les applaudir êtes tous sans exception unanimes les spectacles que nous vous proposons sont de très grande qualité donc je disais que les spectacles que nous vous proposons sont de très grande qualité et ceux qui viennent y voir sont vraiment unanimes mais ces artistes qui n'ont pas le renom des grandes têtes d'affiche ont besoin de vous comme nous nous avons besoin de vous pour grandir intellectuellement et culturellement mais aussi pour avoir la certitude de passer un bon moment alors n'hésitez pas à sortir à venir les applaudir l'espace Alain Ronzo n'est qu'à deux pattes chez vous voilà on n'est pas à venir les applaudissements on n'est pas à venir les applaudissements on n'est pas à venir les applaudissements en 1992 et a donc fêté en 2017 ses 25 ans avec cette médaille nous tenons à saluer le travail exceptionnel effectué par les membres du bureau et tous les bénévoles qui oeuvrent parfois dans le monde nous remettons donc cette année la médaille de la ville à la société des amis de Jeanne Carrière et je vais demander à Sylvie Legrasiek à Hugues Etobenzak à Patrice Guison à Françoise Bouat et Martine Rivollier de venir me rejoindre sur la scène s'il vous plaît les applaudissements on pourrait encore les applaudissements à la fin de cette année la culture n'est pas uniquement sur la scène elle est aussi dans les musées elle est aussi à l'école de musique je vais remettre symboliquement cette médaille à You Get A Benzak c'est pas facile la descente démarche la descente va doucement allez tiens vous pouvez discuter là c'est pas facile que d'avoir d'autres Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à remercier quelques personnes. Je veux remercier les agents de la ville pour le travail remarquable qu'ils ont effectué cette semaine, parce que les inondations, ce n'est pas simplement dans la presse, on est bien placé pour le savoir, c'est à demain chez nous, c'est parfois au bout de notre rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis passé pour nous, ça veut dire que l'on ne devrait pas déborder. Néanmoins, il faut suivre ces informations au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site, il est fait pour ça. Donc allez-y. Je souhaiterais également remercier Loïc Matisse, qui est le professeur du lycée hôtelier de Duny, qui officie encore une fois ce soir, et que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque les élus ont été invités par le président à l'Élysée il y a quelques temps. Et bien, les étudiants de Duny étaient également de cette soirée-là, au service bien sûr, et M. Matisse était présent pour encadrer tout ça. Je souhaite bien évidemment remercier, de rien Loïc c'est normal, vraiment, le conseil municipal qui m'accompagne dans cette aventure politique locale. Ce n'était pas lui, ce n'était pas lui finalement. Ce n'était pas lui. Je suis désolé Eric, je suis vraiment désolé. Je pense qu'il ne va pas en reparler très bientôt. Je voulais remercier le conseil municipal qui est présent derrière moi ce soir, le conseil municipal des jeunes qui démarre, et qui va avoir aussi des choses à proposer, le conseil municipal adulte, celui qui est là régulièrement, en tous les cas, que ce soit d'ailleurs l'opposition ou la majorité, puisque sur l'ensemble des conseils municipaux que nous avons menés cette année, et sur l'ensemble des délibérations, une seule a été l'objet d'un vote. Donc c'est suffisamment important pour le signifier. Une seule délibre, par d'ailleurs l'élu, qui a délicionné, qui n'habitait pas la vie, qui n'habitait pas. C'est-à-dire plus c'était sur une délibération quasi anodine, sur l'adhésion de la NUPT au CERN. C'est vraiment une délibération anodine. Donc je remercie chaleureusement l'équipe municipale qui nous accompagne et qui fait en sorte que cette ville fonctionne et qu'elle avance au mieux pour vous servir. Je renouvelle, en tous les cas, une nouvelle fois, très sincèrement du fond du cœur, au niveau du conseil municipal mené, les miens, en votre direction pour cette nouvelle année. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de vous être déplacés en masse et en souvenir de notre maire Michel Champion. Merci. Merci beaucoup.